... Il était une fois une princesse de Chagre ou de Chagrane, issue d'une famille dont le nom devint par la suite, Chagrane. La princesse était très jeune et d'une grande beauté. Elle avait un cheval noir qui dépassait tous les autres galops. Les gens de sa suite la priaient instantanément de rester en retrait, car le pays où il vivait au bord du Danube était toujours en danger. Un jour, les hussars en groie firent irruption sur leurs chevaux sauvages d'Asie, aussi rapides que celui de la princesse. La princesse perdit sa couronne, on lui prit son cheval et elle devint captive. Elle était séquestrée et surveillée par de nombreux cavaliers rouges et bleus. Elle ne savait pas si elle pourrait un jour sortir du camp et retrouver son pays aux collines bleues. Songeant à s'évader, elle espérait que ses gardes s'endormiraient avant l'aube, mais cet espoir ne cessait de faiblir. Mais une nuit, elle entendit une voix qui chantait au lieu de parler, dans une langue qu'elle ne comprenait pas, mais qu'elle n'avait pas besoin de comprendre. La voix lui dit « Fais un vœu » ce qu'elle fit. Elle vit tout à coup devant elle, un inconnu enveloppé dans un long manteau noir qui dissimulait son visage dans l'obscurité. C'était lui qui l'avait plainte, dans un champ plein d'espoir aux accents inouïs. L'inconnu l'enveloppa de son manteau noir et l'emmena vers la steppe. Ils étaient plus noirs que la nuit noire. La princesse pria l'inconnu de remonter le fleuve avec elle, mais il lui passa les rênes sans répondre et lui fit signe de partir au galop. Il disparut dans la nuit. La princesse pleura pour la première fois de sa vie. La princesse remonta le cours du Danube pendant des jours et des nuits et atteignit une région où le fleuve se perdait en d'innombrables bras. Elle ne pouvait se douter qu'ici, on tracerait un jour une frontière au milieu de l'eau. A l'époque, il n'y avait ni frontière ni pays. Son moro sentait que c'était sans issue. La princesse s'était perdue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Les saules sifflaient de plus en plus fort. Ils roquaient, riaient, poussaient des cris aigus et des soupirs pleins de feulements. Elle était dans la région qui mène au royaume des morts. Enfant déjà, elle avait entendu parler de cette sinistre contrée. De ces îles où l'on avait des visions. Et au plus fort des ténèbres, une lueur s'alluma. Une lueur fantomatique, pas une lueur humaine. C'était une fleur éclose dans la nuit déchaînée plus rouge que le rouge. Cette fleur n'était pas sortie de la terre. Quand elle voulut la saisir, sa main rencontra une autre main. Les vents et les saules se turent. Sous la lune, elle reconnut l'étranger. Ses yeux sombres lui souriaient. Elle tomba dans ses bras et il la déposa sur le sable, lui mit la fleur sur la poitrine comme à une morte. Il étendit sur eux son manteau. Quand il tira la princesse d'un sommeil semblable à la mort, le soleil était déjà haut. Il avait fait taire les vrais immortels que sont les éléments. Il se disait des mots clairs et des mots sombres. Mais la princesse s'écria « Je dois rejoindre mon peuple, remonter le fleuve. Viens avec moi, ne me quitte plus. » L'étranger hoche la tête et dit en souriant « Mon peuple est plus vieux que tous les peuples du monde et dispersé aux quatre vents. » La princesse, qui maintenant avait le don de double vue, lui dit « Je sais que nous nous reverrons. Ce sera dans vingt siècles. Ce sera dans une vie. Je perdrai mes yeux. » Voici vingt siècles. Ensuite, il sera temps que tu viennes m'embrasser. La princesse se mit en selle. Elle ne supportait plus les nuages, car l'étranger taciturne y ébauchait leur première mort. Il ne lui chanta pas un chant d'adieu. Elle chevaucha vers les collines bleues dans un terrible silence. Il lui avait enfoncé une première épine dans le cœur. Dans la cour du château, la princesse tomba de son cheval tout ensanglanté et balbutia dans son délire en souriant. Maintenant, je sais. Maintenant, je sais. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501